You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected On est en retour moins de 30 secondes Genre nous on a vu ces 30 secondes qui se ressortent en 1 minute Et en fait là WOOOOO Là nous on avait envie d'un occasion qu'on est en train de discuter et tout Ouais et tout Qu'est-ce que tu penses du fait qu'Imray c'est un gros fils de pute Bah ouais je suis assez d'accord Et euh... Non pas du tout On aime beaucoup Imray Mais euh... Mais du coup ouais Et en fait le réalisateur nous avait dit On est parti alors directement pour la game Entre Zest et Trap en PVP en winner match pour déterminer lequel de ses joueurs va avancer en premier vers le RO16 de la GSL Il faut être au courant qu'à l'heure actuelle le PVP coréen Yes Ah ça bourre Non mais Déjà t'as du DT une game sur deux Mais le truc c'est que Je pense qu'à l'heure actuelle la plupart des protos du monde entier Ont marre d'un truc C'est de voir Phoenix on the Phoenix De le voir, de le jouer, de le sentir Genre ça donne envie de vomir à tout le monde Du coup à partir de là Et bah tu dis juste Ok maintenant je vais bourrer Je vais faire des DT Je vais gamble Je vais faire des oracles Des cat gates Ce genre de truc Pas trop de canon rush à niveau pro Mais euh... Mais tu vas faire des trucs en fait pour dynamiser la game Parce que bah... Non seulement tu le fais chier Mais en plus Bah en Phoenix on the Phoenix des fois tu perds Et c'est juste parce que t'as fait une micro erreur Genre Ah ! J'ai pas lancé mon Phoenix exactement comme le Phoenix précédent est mort et fini de produire Du coup j'ai deux Phoenix de moins dans la fight qu'on a pris à upgrades égale et en tapant exactement au même DPS Mais ils ont tapé même en premier tu vois parce que t'as ton petit facteur aléatoire d'1 sur 100 et... Et si tu peux nous rallumer le retour... Mais je pense qu'on peut être parfait tu vois on a retour du trap, on est sur trap, on est sur le bon timer Donc en haut à gauche Il s'agit Zest Zest Les gars on a même pas le retour de l'écran hein C'est ça là on a un écran noir qui nous fixe Et on arrive à être professionnel au plus haut point Ah oui C'est euh... c'est le niveau de combattant ça De toute façon après la demi-heure de blackout des Nashed War la formation était totale hein Ah bah ça ! Mec j'en ai entendu parler hein de ça c'est euh... sterile L'after-party c'était tout Oh bah oui mec j'étais ouf et tout là Le mec qui a un seul de public... Mais faut gâle ! Non mais j'ai hâte de voir le making, faut voir combien de ça... Combien de ça reste dans les annales Ah ouais ouais c'était... c'était absolument ch... Pourquoi y'a HDMI 1 ? C'est au display d'accord J'étais en mode mais... ça va rester longtemps ou... C'est génant hein j'aimerais faire mon boulot Je ne possède pas de télé je ne sais pas ce que c'est ça Mais euh... Tchaou ! La même Aïe ! Pardon désolé mais... C'est ce moment où du coup t'es là t'arrives tu fais ta déclaration d'impôt Tu possèdes une télé ? Non ! Hop ! Allez ! Hop sans moi ! Et après tu... les mecs te font Eh mais au fait vous aviez souscrit à ça chez votre opérateur Bah ouais mais c'est pas une télé ? Ouais mais du coup ça veut dire que vous avez une télé ? Mais non ! Mais du coup on va quand même vous en poser Et tu fais... NON ! Donc voilà faites attention à ce que vous souscrivez chez votre opérateur Si vous souscrivez pour un bouquet de câble télévisuel Parce que ça vous coûtait exactement la même chose qu'un truc internet Parce que c'est dans l'offre promotionnelle du truc Voilà mais que ça fait plaisir au vendeur On va dire allez je vais être le good guy Bah ça compte comme une télé Même si t'as pas de télé pour en profiter Et voilà Il y a plein de gens qui disent Mais bien sûr c'est évident T'es quelqu'un ! T'es vraiment qu'un gros con ! Ouais mais moi je savais pas Euh... je découvre la vie et euh... Je découvre la vie Tous les joueurs de ma vie je découvre un peu plus la vie Exactement ! Ouais bah j'en ai 25 ans Yogo J'apprends encore tous les jours des choses Aïe 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 Comme à faire des bloudimeries par exemple Excellent ! Excellent ! Alors du coup on attrape contre Zest PVP la violence ! Zest c'est l'un de mes joueurs favoris dans le match-up Parce que... parce que folie Parce que exécution Parce que micro-gestion Et... et voilà PVP coréen une game sur deux c'est d'été hein Il ne faut pas chercher euh... C'est avant c'était dit ouais non c'est parce que c'est Zest Parce que héros Et puis il y a un monteur de normes classiques Bah en fait surtout T'as vraiment eu ce truc Wally et Kenux Qui rejoint la rete de ses fêtres Pour la deuxième fois le filet Merci beaucoup Euh... nan mais en fait t'as surtout le truc de euh... Y'a un moment où les mecs ils sont déjà retrouvés dans un scénario DT contre DT Et euh... Et genre c'était skillé C'était fun Et généralement en fait le truc c'est que quand c'est fun à voir C'est plutôt fun à jouer tu vois Pour les deux... pour au moins un des deux joueurs Donc en fait y'a un moment où quand t'es un joueur professionnel T'as beau être professionnel et vouloir jouer pour gagner C'est un moyen de gagner les games Faire parler ta supériorité mécanique Et t'amuser en jouant aux jeux vidéo J'pense que tu le fais tous les jours Ouais J'avoue hein C'est juste trop bien C'est juste trop bien Alors on verra ce qu'il a proposé Et... FAYOUPLUGUMING Bah qui était là en plus au nez chez noir Ouais Et qui est venu et qui m'a fait Eh bah j'peux prendre une photo Parce que du coup Fireplay doit avoir genre 13 ou 14 ans Et c'est tout petit bon là J'peux prendre une photo Et c'est... Mais mec Tu dois avoir genre 17 photos de toi différentes Avec chacun d'entre nous Et tu veux encore des photos C'est dingue que je ne balancerais pas Qui m'a déçu Genre qui est toujours ce monstri Eh j'étais au nez chez noir Mais j'ai eu peur de venir te dire bonjour C'est pas Marshall Coff parce qu'il est québécois C'est Marshall Coff ? Non Ah ok Mais mes gars ! Genre si c'est le gueule que ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Que tu vas pas dire bonjour ? Le moment où on était sur un Genre par 50 dudes Apparemment y'a plein de gens du coup Qui ont pas osé non plus Genre faire partie de la maille Qui ont cru qu'on allait se sentir oppressés Euh... Par contre y'a Il y faire un truc chelou là Le bon Zest Il pourrait que c'est double gate Explique moi ça TECL Ah j'ai aucune idée de ce qu'il y a TECL explique là TECL explique là Pourquoi y'a TECL dans le milieu de la carte Avec qui il fait des DT ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais se foutre sa gueule On est en GSL quand même non ? Non mais en vrai T'as pas besoin d'en mettre plus d'une Tu vois En mettre deux ça a vraiment aucun sens Ou alors c'est un truc Genre de sim city Genre en mode En mode tu veux empêcher Les unités d'arriver d'un certain angle Et du coup t'as fait ça Mais... Pour moi ça n'a aucun sens C'est pour le futur Threadbase avec les DT Ah et du coup ça te fait plus de bâtiments à protéger plus tard Donc t'es plus safe dans le Threadbase Exactement Incroyable Non je sais pas Alors par contre ici les oracles qui arrivent Et là tu peux avoir une chipatrie qui va se terminer Oh elle est même annulée du coup Wow Un ہے d'il avait déjà préu le Threadbase Alors ça par contre c'est débile Je pense que c'est important de la garder en vie Parce que du coup il y a En fait les oracles ont jamais le même compte de prône d'énergie Ouais Du coup il y a forcément un moment où il y en a un qui a plus d'énergie que l'autre Et qui... Elle va faire la différence Alors là l'arc-on doit pouvoir d'une législation forte Mais tu peut peut être en mettre un là quoi Genre les traqueurs Ouai forcer à reculer Gagne du temps Le temps est à la faveur de Trapp à l'heure actuelle Parce qu'il a beaucoup plus de workers Maintenant il y a quand même beaucoup plus grosses puissances de feu avec les archons 1re archons qui va tomber, le 2ème qui tue beaucoup de trucs, on va le reculer, on va le reculer Il y a un immortel qui sort au bon moment, il y a une chill batterie qui va arriver aussi mais elle ne faisait pas apporter un pylône du coup il préfère la cancel Oh mais il a juste un réel, il y a 0 dans la colt Ah Zest il a vraiment pris, c'est vraiment une part Non Zest il a perdu là, pour moi Zest il a perdu Ou alors il a des tunes pour 1 DT je crois Attends, c'est 125-125 ou 150-150 ? Et euh... Oh la violence du PVP coréen Ouais c'est brutal Ah lec il a bâtiment mis la carte, il y a des oracles, je me suis dit Bah lec, je cancel mon truc pour pouvoir refaire un zélote de plus Oh les sacs C'est vraiment les pires Ah non non, c'était intense, très clairement entre ces deux joueurs Ah PVPVP, on est parti sur la game numéro 2 directement Trap qui à chaque fois, même quand il gagne des games Trap il a l'air genre en PLS tu vois Ah d'ailleurs il a perdu C'est Zest qui a gagné ? Non c'est moi qui est pas très compétent Ouais non parce qu'ils ont échangé de couleur c'est pour ça Mais euh... Mais Trap même quand il gagne c'est genre en mode T'as l'impression qu'il a vécu le pire moment de sa vie tu vois C'est genre il se prend la tête et tout C'est... Je dois produire un effort ! Ouais ! Fais fin ! Tu veux du jus de tomate ? J'ai déjà le mis à finir Non mais il y a encore du jus de tomate à rajouter si tu veux Ah non c'est bon c'est pour toi C'est weird non le jus de tomate ? Non mais c'est... En fait ça va comme ça, c'est juste que je peux pas en consommer beaucoup Mais sinon c'est pas moir hein Mais c'est juste que l'épicé je peux pas consommer de manière... Mais le jus de tomate il y a pas d'épicé dedans Ouais mais le jus de tomate c'est lourd genre Voir que du jus de tomate genre c'est... Oui ! Ah oui ! Bah l'autre jour du coup je buvais ça avec la meuf avec qui on regarde Archer Et on disait ouais c'est tout c'est bourratif Elle disait quoi oui mais des petits joueurs Elle s'engoutissait des trucs de jus de tomate Ok Mais où est-ce que tu le planques tu vois genre Mais euh... WALLEEEY ! Elle a regardé ce qu'il fait WALLEEE le deuxième mois Merci à Bec974 Big up à la Réunion Bien évidemment Non mais euh... Mais clairement enfin... Buvez du jus de tomate vous aurait pas besoin de manger hein Pourquoi c'est un masque ? En fait dans tous les pays asiatiques il y a vraiment cette culture de... Du respect de l'autre et du coup de la non-prolifération des maladies C'est ça Du coup dès quelqu'un est malade c'est que tu mets ton masque en fait C'est pas tant pour toi parce que toi t'es déjà malade mais c'est que tu respectes les autres Les autres et du coup tu le mets ce qui devra être en fait un story dans n'importe quel pays Même d'ailleurs Oui non mais après je pense que, alors on va faire les instructions des joueurs mais en haut à gauche en Protoss Rouge Jynair Greenwings Trap ! RENON WIKING ! Je pense que quand t'as le nom d'une couleur dans ton équipe tu devrais avoir le droit d'avoir cette couleur dans n'importe quel match Jynair Greenwings et tu joues en vert pomme Ouais On va à droite ! ZEST ! Mais en vrai je pense que la culture du fait de porter le masque et tout c'est surtout lié en fait au milieu du monde du travail Vu que le monde du travail, comment il fonctionne dans les pays asiatiques développés et comment ça fonctionne en occident tu vois enfin Nous voilà c'est 35 heures avec, j'avais pas un jugement de c'est bien ou c'est pas bien tu vois mais voilà Gros semardeau 35 heures pour l'employé moyen y'en a qui font beaucoup plus y'en a qui font moins voilà peu importe on s'en fout Mais on a un taux horaire qui est certain En Corée les mecs qui font 90h par semaine C'est normal Et bien tu mets un masque en fait parce que sinon tu vas te faire défoncer et tu vas te défoncer ton taf en fait Voilà donc le respect en fait tout simplement Alors yes clairement Par obligation ou par nécessité ou même par un Après le respect xx slash conscience professionnel tu vois Ouais 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 Parce que en soit genre Jean-Michel Randon qui dans le métro est malade et met pas son truc d'accord tu vois Mais quand tu viens dans le bureau et que t'es enfermé avec les personnes pendant 10h d'affilée Genre comme moi là maintenant suite C'est dégueulasse Il monte C'est dégueulasse Il monte C'est pour ça que j'essaie de me prévenir avec Ça se perd des petites doses d'épices Très cute ce qu'a fait trap de mettre un pylône pour en fait voir si le conseil cryptula est cancel ou pas Du coup Zest qui se trouve limite bloqué avec Un petit côté de TKL tu vois le pylône contre Terran Le mec c'est tellement strong C'est tellement tellement strong Les petits tips Hummm Là on On a Non mais c'est Faut juste avoir son gameplay adapté au truc Mais quand tu es là on reste plutôt Ouh on a vu la propre On a flairé Par contre on s'est bloqué Aïe Hummm C'est un deuxième qui va mourir mais le deuxième qui devrait s'en sortir C'est à dire sans trop de difficulty Et euh D'ailleurs c'est désormais Qui sont en train de produire de la part de trap Qui a Nexus du coup hors tard sur les opening targets C'est pas rare de voir des Nexus hors tard D'ailleurs ça veut dire que vous allez devoir juste prendre plus de worker Que ce que vous auriez pris initialement Zest lui qui en ayant été intégralement scouté sur son conseil répusculaire A décidé d'embrayer sur le blink plutôt que sur des DDT C'était peut-être son plan de base quoi qu'il arrive Et de manière avec un Nexus posé de cette manière C'était probablement la seule issue possible Mais même la pose du Nexus pourrait être associé au fait que Son conseil répusculaire a été full scouté Alors en tout cas on va... Ouais 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 On cherche mais là on aura rien à trouver hein Pas de dommages On a là Shield batterie Quatre unités anti-aériennes Ce sera nous Pour des dommages effectués Trappier à faire demi-tour avec le reste de la population aussi Et bah du coup pas d'incidents en vue d'un côté ou de l'autre C'est pas comme le DDT qu'on a de la dernière game Si l'Ut c'était plié c'était quand même sacrément rude Ouais 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 L'oracle du coup qui va patienter un petit peu plus au nord Le blink qui est en train de se terminer du côté de chez Zest La B2 pour l'instant il n'a pas l'air d'être défendu par une Shield batterie Maintenant on verra si c'est effectivement le cas Si ça finit par être fait par Zest Ou si on a des unités qui reviennent en tous les cas pour le faire On aura le blink du côté de l'ancien joueur KT Rollstar Ok Donc ton petit Twilight Qui finit ton blink En face un chronoboost les immortels On peut être la plus défense What ? En fait il se coûte qu'il a mis une révélation sur le Nexus Et du coup il voit qu'il n'y a pas de prop qui mine dessus Et j'ai l'impression qu'il flippe d'un espèce de fake Nexus Mais en fait si tu regardes la B1 Zest Normalement il y a plus de prop que genre il est sur saturé Zest Voilà il vient de retransifier des propres Genre quand la révélation s'est terminée il a retransifier des propres C'est stylé cette révélation quand même hein Enfin surtout du coup il y a un truc de Trap Il a posé deux Shield batterie en plus dont il n'avait pas besoin Il a fait des dépenses Il en a quand de sa lune du coup Mais il a fait des dépenses dont il n'avait pas besoin Et euh Bah ça c'est un truc qui en fait retarde ta B3, retarde ta tech, retarde tout Et bah Zest il prend une B3 en avance avant même d'avoir pris ses gastro A4 Et ça retarde éventuellement ton décès dans une game C'est comme ça que lui a décidé de faire son choix Il ne voulait juste pas mourir voilà fort du premier point qu'il a remporté Voilà S'il peut se dispenser d'un incident Et bah il le fait Double forge côté de chez Zest L'ambition est totale pour un matchup Qui est un peu moins basé que les autres sur les upgrades Là est-ce que c'est pas parce qu'on a une petite pocket expand Alors je pense aussi que la game va tirer un peu loin dans le temps Je pense que c'est pour ça Mais en fait pour moi ça veut dire aussi que Zest il va jouer ultra passif Parce qu'en fait juste avoir tes upgrades de défense ça suffit pas Juste avoir tes upgrades de bouclier ça suffit pas Donc en fait concrètement faut que tu aies plus ou moins les deux Et du coup bah En fait en soit pour moi en PVP tu dois jouer soit forge simple soit triple forge What ? Double forge pour moi c'est vraiment Enfin tu vois c'est le cure rouge Triple ? Ouais genre Et je pense que c'est mauvais aussi hein C'est un sauvage Genre sur la plupart des maps Mais genre si tu veux vraiment jouer les upgrades Tu peux pas jouer juste double forge Parce qu'en fait c'est un avantage qui est très négligeable Ouais Parce que tes principales unités dans la fight C'est les immortels et des archontes Tu vas avoir un peu de stalker Tu vas avoir un peu de zélotes Tu vas avoir les centriques qui vont réduire le dégât à distance Donc des archontes, des stalkers et des immortels Mais du coup en fait t'as toujours cette notion que Les unités elles prennent beaucoup plus les upgrades d'attaque Et que du coup les upgrades de défense ont beaucoup moins d'impact Mais du coup pour avoir de l'impact C'est bien d'avoir les doubles upgrades de défense Donc défense et bouclier Il faut surtout jouer les airs pour avoir de l'impact Aïe 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 Non mais je vois ce que tu veux dire Maintenant peut-être que ça part aussi du principe que Elle a moins d'impact Mais à partir du moment où tu as de l'économie Que tu serres sur 3 bases et que tu récoles pas mal Genre la dépense que tu as dans ton indéfense Elle limite nique déjà Ce qui va commencer à te coûter cher C'est de faire le plus 2, le plus 3 Donc on verra s'il est faible Maintenant ça fait que t'as payé une forge Tu fais qu'une seule upgrade c'est peut-être un petit peu dur Est-ce que... Est-ce qu'il veut pas bourrer non ? Ou alors il rajoute juste Seagate parce qu'il s'en va Il y avait une histoire de l'épreuve était pas relancée Alors il vient de le refaire là mais... Ouais et puis Genre il lance à Seagate L'épreuve était pas relancée Il avait le charge lot et pas l'archier d'étambulier Je me suis demandé s'il avait essayé de faire un espèce de all-in Genre charge retard compte Et du coup il rajoute l'archier d'étambulier Il relance l'épreuve Et euh... En fait sur double forge ça serait complètement con Mais euh... Parce que du coup t'aurais fait vraiment un investissement qui est pas nécessaire Enfin... En fait t'aurais un timing fort mais du coup Derrière si ça foire t'as full foiré quoi T'as trop investi dans le truc et... Tu peux pas t'en relever donc euh... Ouais... Bah ouais non non je vois ce que tu veux dire Ca coûte quand même toujours des thunes Genre j'ai joué en fait Rotterdam qui était random On se dirait que je savais pas que c'était lui Et il a fait full upgrade Du coup il était fier Ah j'ai 3 upgrades avance ouais mais bon La game était... il y avait un semblant de serrer T'as perdu ? Non 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 mais euh... Tu sais c'est le genre de joueur où vu qu'il sait pas jouer Zerg Tu te dis qu'il va t'embrouiller Ca joue comme un singe Tu comprends pas ce qu'il fait du coup Au lieu de prendre une grosse avance avec une petite avance Et tu la maitrises du coup tu gagnais la fin mais... Ouais mais... Il pensait qu'il pouvait gagner la game Il m'a fait la même en Terran Ah ouais il était au frais CC ? Ouais ouais j'ai rien compris Et du coup il y a un moment il y a 4 Elyon dans ma ligne de mine AB1 Et je perds tout Du coup j'ai perdu la game mais euh... C'est chaud de jouer à bas niveau hein Genre les BO de singe c'est dur hein Calme toi sur le bas niveau Non mais j'ai aussi j'ai pas mal redescendu hein Genre les singes je joue que je... Non mais je joue que ça à l'heure actuelle J'ai perdu masse de VR hein Je joue que des singes sur le ladder hein Ah bah t'inquiète tranquille T'es tant que t'es pas dans le... Dans le... dans le... dans le... Dans le top 100... J'ai compris que t'avais dit que... J'étais de le savant Tant que t'es pas dans le top 100 ladder Tu joues vraiment que des singes hein Et du coup on est nous même des singes aussi Oui Dans la masse quoi Certes La planète des singes Nouvelle édition Ladder édition Planète des singes Ladder édition Est-ce que ça devrait pas être le... Le nom d'une map euh... Planète des singes Ça c'est pas mal ça Faut faire une carte euh... Une carte euh... T'es euh... Ah oui Ah ça c'est trop bien Oh ça c'est trop bien La planète des singes La planète des singes Et genre tu mets des singes et tu leur donne des noms de joueurs euh... Qui ont pris leur retraite histoire de pas vexer des joueurs actuels tu vois En vrai c'est trop bien Genre tu sais tu mets Marine Lord, Lilbo, Fire Cake euh... Ha 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 ! Dans les singes euh... Ha 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 ! Non c'est ça on va faire... Tu leur mets... Tu leur mets les skins du singes dans Overwatch vraiment pour Lilbo et Marine Lord Faut... Faut... Faut trouver un personnage en Marcel avec un... Comme ça il sera... Ceinture à 5-0 euh... Contre la Corée ou Marcel... On mettra des easter eggs dans la... Dans la carte au gaming les gars Ça sera incroyable Faut qu'on commence à... A pas mal à y réfléchir d'ailleurs Je sais pas comment le prochain Team Liquid me conteste Mais il va falloir qu'on soit pris du test Bref ! C'est un autre sujet on va se concentrer Suivons la game... Iciiii... Ouiiii... Ouais, l'engagements qui est en train d'apprendre est bien meilleur De la part de Trap qui avait tous ces zélotes en première ligne Alors si tandis la concave qui petit à petit se reforme Dans les sorties de ce Goulot d'étranglement Donc faut voir comment est-ce que ça évolue Zest qui n'a pas encore pu rewarper les unités Mais ces zélotes qui sont maintenant tous au contact Il y en a trop et un peu Mais ils ont pu tous taper D'une partie des unités de Zest qui est complètement entrain de mongoliser au Nord On va blinquer pour essayer de choper le Prism Ce qui est pas une mauvaise idée Mais ça aurait voulu dire que... En fait du coup t'as ton Warping qui arrive Parce que là tu as plus assez pour tenir C'est dommage parce que c'est un 2-0 qui je pense n'est pas représentatif du niveau, enfin ça me donne un peu l'impression que Zest il a trade le niveau qu'il avait en PVP pour le niveau actuel qu'il a en PVZ, genre un truc cool et propre et qui gagne des games et là ce qu'il a fait, encore une fois le double forge, le double forge ultra early qu'il a fait, je trouve ça... Il se fait défoncer sur un positionnement tellement malsain, en une fraction de seconde alors qu'habituellement c'est lui qui est le roi du j'tembrouille dans le match-up Coup dur pour Zest, maintenant c'est le winner match les gars, donc Zest n'est absolument pas sorti, c'est juste Trapp qui est qualifié, ce qui ne va pas arranger les affaires de nos deux autres joueurs parce que Alive, grosse difficulté de manière générale contre Protoss et plus particulièrement contre Zest et Sortov qui a déjà perdu Zest Au moins on va voir un TVZ, ça sera notre prochaine ligne, voilà C'est ça, ça sera le prochain match, du coup Alive contre Sortov, Koré contre Faureni, Zerg contre Terran, un match à découvrir bien sûr sur les Game TV juste après un petit break publicitaire ce coup-ci, on fait un vrai break, on vous retrouve dans quelques instants et on vous fait ça S'il te plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501